Cette fenêtre vous permet de gérer toutes les données des produits dans l'entrepôt. Voyons les champs et donnez une explication de leur signification. Le code est un champ de texte qui catalogue chaque produit et devrait être différent des autres. Le programme vous permet de dupliquer les codes d'un produit, mais il n'est pas normalement fait. En fait, au cours des mouvements de factures ou des commandes, vous pouvez évoquer un article dans avoir besoin de se rappeler les noms. Le programme calcule automatiquement les valeurs suivantes de la série. S'il y a déjà un catalogue des ingénieurs, la désignation est le nom du produit et ne nécessitant pas d'autres explications. Le code à bas, c'est un champ de texte qui a la même fonction de la code et est utilisé pour classer un produit. En plus, ce champ peut être écrit non seulement avec le clavier, mais bien sûr aussi avec le lecteur de code à bas, pour accélérer la recherche de produits au cours des mouvements des factures et des commandes. Actuellement, le programme gère ce type de code à bas et un 8 et un 13 code 39. Le champ suivant est l'unité de mesure qui peut être choisie dans la liste. Les données figurant dans cette liste sont contenues dans une table qui peut être ouvert dans le bouton à droite. Le prix d'achat est la valeur du produit qui est normalement utilisé pour acheter des vendeurs. Bien sûr, cela peut être modifié pendant les mouvements, les factures ou les commandes. Il peut avoir une valeur brute avec deux symboles au nez. Dans le premier cas, appuyez sur le bouton qui vous est dans le prix, de manière de calculer le prix de bon. La quantité minimale est le nombre de produits que nous voulons avoir toujours disponibles dans le magasin. Si vous avez une valeur égale ou inférieure à cela, le programme insérez les réordonnements dans la liste des marchandises pour amener la quantité de stock égale ou supérieure à cette valeur. Le stock initial est la quantité de produits que nous avons dans l'entrepôt avant de commencer à les déplacer normalement. C'est une valeur qui doit être insérée une seule fois, mais le programme vous permet d'échanger après. La catégorie est une valeur de texte qui est utilisée pour regrouper les produits qui ont une ou plusieurs caractéristiques en commun. Ce champ est également utilisé pour imprimer des documents avec des données groupées par catégorie. Au début, il n'y a que la catégorie standard, mais vous pouvez insérer une autre valeur de en écrivant les noms dans les champs, si elles ne figurent pas déjà, ou sélectionner une dans la liste. Lors de l'enregistrement des données sur les produits, le programme vérifie s'il y a une catégorie dans la table dans la base des données, et si elles ne trouvent pas les inserts. les résultats de tout cela est que lorsque vous allez ajouter un nouvel article ou allez ouvrir pour l'éditer, la liste des catégories aussi aura les dernières insérées. Il peut arriver que la suppression des produits, faire certaines catégories, ne sont plus utilisées et pas aucun produit. Dans ce cas, nous pouvons les supprimer dans la liste en appuyant sur le bouton à droite de la liste. Supprimer les catégories inutilisées. Le groupe est un champ qui est utilisé pour regrouper les produits, comme la catégorie précédemment vous. Au moment de la rédaction de cette page, la valeur sera utilisée à l'avenir. Le champ type UA est le pourcentage qui est normalement utilisé pour la taxe sur le produit. Bien sûr, peut être modifié dans le processus de facturation. Ces numéros présentent une liste de valeurs par défaut qui peuvent être sélectionnées, mais vous pouvez également écrire dans les contrôles d'un pourcentage de tout valeur. Les rayons est un champ qui décrit l'emplacement du produit dans l'interpôt, la zone où habituellement l'élément est placé. Il y a une presse qui vous permet de voir les produits pour chaque rayon de l'interpôt. Cette valeur a également une liste et il y a les mêmes principes de fonctionnement de la catégorie et les groupes. L'état géré, c'est une valeur qui exprime une nouvelle subdivision d'horario et présente les mêmes principes de fonctionnement aussi. L'ERB est un pourcentage qui exprime la base du prix d'avance sur le produit, éternellement pour ainsi dire. Les programmes offrent d'autres types d'ERB utilisés lors de la facturation, dans les clients et périodiquement de certaines offres ou promotions. Les marges sont un pourcentage supplémentaire du prix de vendre du produit. Par exemple, vous pouvez vendre un article avec une majoration de 50% sur le prix d'achat. Pour vendre le produit en valeur fixe, vous pouvez appuyer sur le bouton à droite du champ « Calcule marge ». Et le programme va calculer le pourcentage exact de cette valeur. Le code du fournisseur est un valeur de texte pour insérer les codes des produits donnés par le fournisseur habituel. Comme on le voit pour les codes internes et les codes à bas, est utilisé pour trouver immédiatement produits lors de la manipulation des facturations ou les commandes. Le fournisseur régulier est un espace constitué par les codes du fournisseur et son nom. Placez dans une liste. Dans cette liste, il y a tous les fournisseurs inscrits dans les entreprises. Mais vous pouvez entrer de nouveau en appuyant sur le premier bouton à droite de la liste. Ou modifier ces données avec le deuxième bouton à droite. Ou les trouver par le troisième bouton. Le code du fournisseur est ici utilisé pour les trouver, mais en fonction de son code interne. Le « No » du produit est un champ descriptif qui n'est nécessité d'aucune autre explication. Le contrôle « Chaque article ou un code à part différent » est un valeur qui n'est généralement pas utilisé, de sorte que le programme dément confirmation avant de pouvoir être activé, qui ne peut plus être désactivé. Le fonctionnement est simple. Le fonctionnement est simple. Si vous avez des produits qui ont un code à part différent pour chaque l'amant, comme le numéro unique email des smartphones, un produit si géré, non seulement aura un code à part comme les autres, mais chaque piece aura un code à part différent. Par exemple, si vous faites une charge de 5 unités de produit, vous devez entrer sans code à part différent, et vous pouvez décharger uniquement les codes à part chargées. Vous comprenez pourquoi le programme demandait une vérification avant d'insérer ces comportements. « NOI 3 » est représenté le format graphique de Quadaba. Ici-dessous, nous avons l'image du produit. L'image ne peut pas être supérieure à 150 KB, pour n'étendre pas la base des données. Si votre image est plus grande que 150 KB, vous pouvez réduire la résolution ou abasser le poids, ou l'enregistrer dans un de nombreux formats compressés, voire jpg ou jpeg. Pour sélectionner une image, cliquez simplement sur le contrôle. Mais vous pouvez faire d'autres choses dans le menu envoyant sur le triangle à haute à droite. Si vous avez des appareils qui prennent une charge via Windows Image Acquisition, vous permettra d'acquérir pas de caméra, des scannées ou autres. de la chaîne d'avoir regardé cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501